Applaudissements 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 Merci, Marianne. Permettez-moi de saluer Benoît Roy. Sans lui, nous ne serions pas tous ici aujourd'hui rassemblés. Je pense que c'est important. Merci. Applaudissements Applaudissements Permettez-moi aussi de saluer Gilles Proulx, Simon Péas-Savart-Tremblay, Mathieu Bocoté, Maxime Laporte, les élus et les anciens élus qui sont avec nous aujourd'hui. Donc, mesdames et messieurs, je fais plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Une journée en hommage à Bernard Landry. J'ai connu Bernard Landry en 1988. On a eu l'occasion de militer ensemble au Parti québécois. Il était alors, les instances ont changé depuis ce temps-là, mais ce qu'on appelait vice-président. Donc, il y avait Jean Parizeau qui était président et Bernard Landry qui était vice-président. Le vice-président à l'époque était président d'exécutif national. Et donc, c'est là que j'ai connu Bernard Landry. Et chacun, vous avez vu tous les hommages dans les dernières semaines à M. Landry. Mais moi, je vais faire mes hommages personnels. Donc, M. Landry, je vais vous rappeler trois de ses réalisations. Il y en a plusieurs autres à nommer, mais je vais en rappeler trois. Bon. Parce que vous savez, quand j'ai commencé au Parti québécois, j'ai travaillé beaucoup les dossiers d'environnement. Et on a réussi à sensibiliser Jean Parizeau et à sensibiliser Bernard Landry. Et je voudrais vraiment saluer les décisions qu'il a prises comme premier ministre du Québec lorsqu'il a décidé d'arrêter les mini-barrages privés. Lorsqu'il a mis en place la politique nationale de l'eau, la première politique alors sur l'eau au Québec, alors qu'au Québec, on est une des places au monde qui a le plus d'eau par personne. Et la dernière réalisation qui nous ramène à aujourd'hui, quand il est décidé de changer la journée de dollars de la Reine, pour la journée des patriotes. Bravo! Applaudissements Vous savez, on fête aussi aujourd'hui la 180ème anniversaire des patriotes. Et cette décision-là, M. Landry, c'est symbolique, mais les symboles, c'est important. Et ça fait une grosse différence. Et il a fallu attendre jusqu'en 2002 pour le faire. Et donc, moi, je veux vraiment saluer cette volonté-là. Vous l'avez vu, il nous a accompagnés ensuite à chacune des rencontres. C'est parce qu'il croyait, il parlait toujours de sa patrie. Vous vous rappelez, sa patrie. Et cette patrie-là, c'est une patrie qu'on porte tous dans notre cœur. Mais là, il va falloir travailler pour la porter plus que dans notre cœur, parce que cette patrie-là n'existe pas encore juridiquement. Et ça, c'est le travail qu'on a à faire pour qu'elle existe, pour que ce pays-là existe. Parce que malheureusement, je sais qu'on n'aime pas ce mot-là, on en discutait tantôt avec M. Proulx, le mot « province ». On n'est encore rien qu'une province. Des fois, il y a des jeunes qui ont l'impression qu'on est déjà un pays. Ce serait le fun, mais ce n'est pas vrai. On ne parle pas aux Nations unies. On n'est pas invités dans les forums internationaux. On se fait imposer des décisions par le Canada, qui utilise notre argent pour acheter, par exemple, un pipeline dans l'Ouest. On va payer pour ça. Les patriotes qui sont battus pour l'indépendance du Québec, dont plusieurs ont payé de leur vie. Vous vous rappelez ? Reconnaissance de la nation. Parce que la nation québécoise n'est pas reconnue encore juridiquement. Une espèce de similie de n'importe quoi de Stephen Harper. Mais une nation, c'est une nationalité, c'est un pays. Ce sont des nations unies. Les nations unies, ce sont des pays. La liberté politique, l'établissement d'un gouvernement démocratique. 180 ans plus tard, on se bat encore pour ça. Et quand les gens nous demandent combien de temps on va se battre encore pour ça, le temps que ça va prendre. C'est pas compliqué ? Il n'y en a pas de limite à la volonté d'un peuple de faire son indépendance. Il y a des peuples où ça va plus vite. Il y a des peuples où ça prend un peu plus de temps. Nous, ça nous prendra le temps, ça nous prendra. Mais il va falloir qu'on se décide d'un moment donné. Là, ça fait presque un deux mois, les dernières élections du 1er octobre. On se dit tout le temps, on va tirer des leçons. J'espère que cette fois-ci, on va en tirer des leçons. Parce que ce qui est arrivé au 1er octobre 2018, c'était déjà annoncé. En 2012, quand le Parti québécois a gagné, mais seulement minoritaire. C'était une lumière jaune. Minoritaire alors de la corruption, la collusion alors qu'il y avait et le Parti québécois est rentré seulement minoritaire. 2014, c'est bizarre. Une lumière rouge. Une lumière rouge. Une baisse du taux de participation. Moi, chez nous, j'ai perdu 3000 voix de majorité. 3000, c'est beaucoup, là. J'ai gagné par 176 votes en 2014. Ils sont allés où, ces votes-là? Moi, je suis dans le 4-5-0. On aurait pu penser à 4. Non. QS? Non. Ils sont allés où? Ils sont restés chez eux. Donc, on avait déjà une lumière rouge en 2014. Pourquoi ils sont restés chez eux? Parce que l'indépendance n'était pas à l'ordre du jour où Pauline l'avait dit. On ne fera pas de référendum, donc les Québécois ne seront pas prêts. Les gens ont pris. Il n'y en avait pas. Vous avez bien compris. Oui. Et le 2018, on prend exactement la même tendance, mais pire. Donc là, je ne sais pas, c'est quoi après la lumière rouge, là? C'est le mieux, hein? Je ne sais pas. Donc, on n'a pas pris la leçon en 2012, on ne l'a pas pris en 2014. J'espère qu'on va l'attendre en 2018. Et je pense qu'il va falloir changer de paradigme, il va falloir changer de culture un petit peu. Moi, je n'arrive pas à comprendre, j'ai beau essayer, là, j'arrive pas à comprendre comment on peut croire que c'est en parlant pas d'indépendance qu'on va faire avancer une indépendance. N'importe qui qui a fait un cours de communication, de marketing, nous, comme consommateurs, on le voit partout dans les annonces. Quand ils veulent vendre des produits, quand ils veulent vendre des idées, ils les répètent à satiété tellement des fois qu'on t'aimé de les entendre. Mais ça marche. Inquiétez-vous pas que les canadianistes le savent. Les autres, les cours de marketing, les appeler. Les autres, dans le mouvement indépendantiste, « Oh, il ne faut pas d'entendre, puis ça va faire son choix, tout ça. » Ben, voyons-nous! C'est pas vrai, ça. Il va falloir aussi arrêter de croire que l'indépendance nous fait perdre des votes. Dans le mouvement indépendantiste, là, on sait répéter ça. Il ne faut pas trop parler d'indépendance parce que ce qu'il faut, c'est prendre le pouvoir. On va mettre l'indépendance en sortine pendant un coup pour se permettre de prendre le pouvoir. Et c'est l'ordre d'une croyance. Ça s'appuie sur rien, pas en tout. Et moi, je peux même vous donner des faits qui vont à l'encontre de ça. Les deux seules fois où le Parti québécois a renversé le gouvernement libéral, à part 2019, c'était juste une minute. Les deux seules autres fois, c'était en 1976, et le Parti québécois promettait de faire un référendum dans le mandat, et la deuxième fois, c'était en 1994, et Jacques Palizeau promettait de faire un référendum dans les six mois après son élection. Comment, après ça, on peut croire qu'il ne faut pas parler d'indépendance, il faut tasser l'indépendance pour gagner le pouvoir? C'est le contraire. C'est le contraire. Imaginez-vous, vous autres, un frère du Parti vert qui vous dirait, moi je vais me présenter, et si je suis élu comme gouvernement, je ne vais rien faire pour l'environnement. Mon parti va continuer d'en parler. Mais moi, comme gouvernement, avec les moyens de l'État, je ne vais rien faire pour l'environnement. Est-ce que vous voulez parler pour le Parti vert? J'ai une idée. Comment un parti indépendantiste peut-il se présenter pour dire «je ne vais rien faire pendant quatre ans pour l'indépendance, alors que c'est sa raison d'être. » Et là, ça crée une dissolance cognitive, c'est certain. Et là, si ce n'est plus l'indépendance qui est la raison d'être, bien là, ça vient quoi? Ça vient de la gauche, ça vient de la droite. Et là, les indépendantistes se dispersent dans différents partis. Pourquoi? Parce que l'indépendance n'est pas à l'heure du jour. Ce n'est pas compliqué. Et moi, je suis convaincue que le jour où il y aura un parti qui va se présenter, qui sera élu en disant «l'indépendance est à l'heure du jour, ça va se passer dans le prochain mandat, les indépendantistes vont se rallier. » Il faut aussi arrêter de croire que perdre de référendum, ça nous fait mal. C'est vrai que ça nous fait mal. Mais ce n'est pas tant perdre de référendum qui nous fait mal. C'est comment on agit comme perdant. Quand les gens disent «c'est à cause qu'on a perdu le référendum en 1980 que le rapatriement de la Constitution. » Non. C'est parce qu'après, en 1981, René Léves a dit «je ne ferai pas de référendum dans le prochain mandat, c'est clair. » Il s'est donc coupé tout rapport de force avec le gouvernement canadien, il s'est laissé la place à Pierre-Léves Trudeau à faire un rapatriement de la Constitution avec des couteaux dans le dos. S'il y avait eu la menace du référendum possible, s'il y avait pu faire le référendum René Lévesque après 1982, ça aurait été peut-être complètement différent, notre histoire. Moi, je pense que ce n'est pas le fait qu'on n'ait pas gagné le référendum, c'est comment on a agi. En 1994, c'est la même chose. Quand, après avoir atteint, en fait, on l'avait gagné, ils ont triché, mais on avait gagné, on s'est ratatiné sur nous-mêmes en disant qu'il faut faire le déficit zéro. Je veux bien, moi, mettre de l'ordre dans nos finances publiques. Mais vous savez, il n'y a pas de fin à ça. Regardez nos finances personnelles. Il n'y a pas de fin à améliorer nos finances personnelles. Ça fait que s'il faut avoir des finances publiques extraordinaires avant d'être indépendant, pensez-vous que tous les pays ont des finances extraordinaires? Ben non. Moi, je pense que Québec aurait été bien mieux placé que la Grèce, par exemple. Donc, la Grèce est un pays. Il n'y a pas de raison de vouloir se ratatiner comme ça. On va ménager les finances publiques avant de faire l'indépendance. Et donc, c'est cette attitude-là qui a permis la loi sur la clarté. Et je veux souligner la conclusion de Maxime Laporte à la défense de la loi 99. Qu'est-ce que vous voulez? Applaudissements Applaudissements Mais il y a quand même une bonne nouvelle du premier octobre. Encore là, il faut arrêter de croire que les jeunes ne s'intéressent pas à l'indépendance. C'est 48% des jeunes qui ont voté pour un parti indépendantiste. J'en entends plus un qui dit que les jeunes ne sont pas intéressés par l'indépendance. C'est à nous autres à leur emploi. Et les jeunes n'ont pas peur d'un coup d'avis de la vie. Et nous, c'est dans cette attitude-là qu'avec un groupe, on a mis en place un mouvement MQI. Un mouvement MQI, pourquoi un mouvement Québec indépendant pour des indépendantistes assumés, transpartisans, transparlementaires, de bonne humeur. Et la bonne humeur, c'est important. Je dois vous avouer que j'en ai soupé de la mauvaise humeur. Pour moi, je veux que ce soit en arrière de moi. Et maintenant, faire des choses dans la bonne humeur. Et il faut qu'on puisse démontrer à la population, c'est quoi les avantages de l'indépendance. C'est quand on n'en parle encore et on veut produire un magazine. Oui, je le veux. Donc, c'est quand j'ai sorti ce produit-là que ça m'a donné l'inspiration. Il y en a à l'avant. Il y a des discussions qui sont faites sur les tables aussi. Donc, ceux qui veulent entendre, il y en a. Un magazine, oui, je le veux. Pourquoi? Parce que depuis plus de 20 ans, on ne parle pas d'indépendance. Ce n'est pas une vague, là. Je pense qu'on a une responsabilité qu'un mouvement indépendantiste. On ne parle pas d'indépendance, mais il faut qu'on démontre qu'est-ce qu'on va gagner à faire l'indépendance. Pourquoi? Les Québécois voudraient l'indépendance si ça ne leur amène rien d'avantagé. Les fédéralistes et les canadiennes leur disent que ça va nous faire mal. Si c'est même juste neutre, ce n'est pas suffisant. Il y en a plein d'avantages. On a des exemples à tous les jours. Je ne ferai pas le tour de tous les exemples, mais je vous en nomme juste quelques-uns. Dernièrement, Doc Forum. Vous avez vu, les coupures pour les francophones en Ontario. qui compagnaient ça, la communauté francophone, la communauté chinoise. Mais c'est quoi ça? C'est le résultat du multiculturalisme de Camille. Il y a tout l'eau. C'est bien clair. Et la seule façon de ne plus avoir ce multiculturalisme-là qui est divisif, qui forme des ghettos, c'est de sortir du Canada. La question du gaz au dur. Vous n'avez pas encore entendu beaucoup parler là, mais le grand gaz au dur de 700 km, ils veulent faire entre Abitibi et le Sainé pour du gaz de schiste. Ils veulent transporter du gaz de schiste. Ce n'est pas d'énergie de transition. Ça, c'est plus polluant que le charbon, c'est plus polluant que le pétrole. C'est pourquoi c'est pour sortir le gaz de schiste de l'Alberta. C'est encore pour le Canada. Le cannabis, l'égalisation du cannabis. Pourquoi ils ont fait ça? Quand le Canada se garde des permis de producteurs, c'est pour des petits retours d'ascenseurs auprès des amis du Parti libéral du Canada. Donc ça, c'est le cannabis. Dossier d'immigration. Tellement important le dossier d'immigration. On voit à quel point le Canada ne fait pas son travail. On voit à quel point les gens qui arrivent sont mal accueillis. Et là, bien, vous imaginez les gens qui arrivent accueillis par le Canada et le Québec ne les accueille pas. Vous pouvez comprendre, des fois ce ne sont pas des allégeances. Ça fait tellement une grosse différence. Imaginez comment on pourrait accueillir les immigrants quand on soit un pays, on va pouvoir les accueillir, on va pouvoir offrir des cours de français bien-lui en récupérant les 50 millions. C'est toute la différence. Les sièges sociaux, on n'en pas besoin, M. Roy. Bien, savez-vous, moi, c'est Xavier de la Sainte-du-Belle qui m'a dit ça, savez-vous qu'il y a des lois au niveau du Canada et que le ministre du Développement économique du Canada peut empêcher l'exode d'un siège social? Mais ça, c'est un pouvoir d'un pays. Et donc, au Québec, on n'est rien qu'une province. Ils l'ont utilisé ce pouvoir-là pour PowerCorp, pour PotashCorp. Ouais, c'est PowerCorp, c'est pas vrai, mais… PotashCorp. Mais est-ce qu'ils l'ont utilisé pour le moment? Jamais. Ça fait qu'il est utilisé pour protéger le Canada, mais jamais pour protéger le Québec. On fait toujours les frais des décisions du Canada. Ça fait que c'est le temps qu'on se décide. Il y a une revue où on prend chacun de ces dossiers d'actualité-là, justement pour pouvoir donner des dessous de ce qu'on n'entend pas dans les médias traditionnels, parce qu'ils n'osent pas aller jusque-là. Et je pense que c'est important qu'on puisse avoir un outil pour créer, justement, des débats, pour diffuser et pour se donner des informations. Parce que je pense qu'il faut reprendre le bâton du pays. Il faut le reprendre, puis là, on part de loin. Mais c'est pas parce qu'on part de loin qu'on arrivera pas vite. Et moi, je vous encourage à être contagieux. Être contagieux dans votre bonne humeur. Être contagieux dans votre fierté d'être indépendantiste. Parce que c'est pas quand on est gêné de qui on est, de notre option, qu'on va être capable de convaincre. Ça n'arrivera pas. Et je pense qu'on n'a pas été fiers de toute l'histoire de tout ce qui a été fait avant nous et de tout ce qu'on va encore pouvoir réussir à accomplir. On est un peuple intelligent. On est un peuple capable. On est un peuple audacieux. On est un peuple qui sait réussir des choses. Et on saura réussir l'indépendance le jour où on se décidera. Moi, je vous le dis, on a tout pour réussir. On a tout pour devenir le 194e pays à l'ONU. Là, on va se partager un petit peu la compétition avec la Catalogne. Mais le 194e, 195e pays à l'ONU, on a tout ce qu'il faut. On est suffisamment riche. On a, écoutez, en termes de richesse, là, on est proche de l'Angleterre, de la France. Si eux autres sont capables d'être indépendants, on est capables, nous aussi. Donc, on a tout, tout, tout ce qu'il faut. Il faut juste aller rapatrier toutes nos lois, tous nos impôts et toute la signature de notre traité. Et vous savez, le Québec se développera bien mieux à ce moment-là. Merci. Merci. Merci.